Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur Armageddon Empires, de nouveau puisqu'il y a précédemment eu une vidéo de présentation du jeu. Il y a peu de chances que vous le connaissiez puisque ce jeu de plateau, carte, stratégie est assez peu connu. Bon après tout on vit à une époque où si un jeu n'est pas sur Steam, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas connu. Ne le prenez pas comme une insulte, c'est vrai pour beaucoup de monde, pour qui Steam est devenu la référence vidéoludique. Et donc ce jeu n'étant pas présent sur Steam, beaucoup de gens passent à côté tout simplement. C'est un jeu de niche en plus, un style de niche, un jeu de niche donc voilà. J'espère avec la vidéo de présentation l'avoir fait découvrir à au moins une personne et que ça a intéressé au moins une personne. En tout cas ça m'a donné envie de démarrer un let's play sur la série, ça devrait aller assez vite. Donc j'avais déjà démarré ce LP deux fois et puis j'ai eu des soucis d'enregistrement. Pour l'anecdote, ce jeu n'est entre guillemets pas compatible avec Fraps. J'ai donc dû utiliser un autre logiciel de capture et il est un petit peu capricieux. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Et quand vous vous en rendez compte, en général c'est à la fin d'une session d'enregistrement, ça a foiré deux fois. Je recommence pour la troisième fois en gardant mon calme. Alors on va lancer la partie tout de suite. On va faire une partie normale, c'est-à-dire une petite carte normale, c'est la plus petite possible. On va laisser les ressources et des endroits spéciaux, les événements spéciaux, pas les événements mais les endroits, en uncommon. C'est-à-dire pas extrêmement rares mais pas faciles à trouver non plus. Comme opposant, on doit d'abord choisir notre faction. Je vais choisir de nouveau les humains parce que vous ne les avez pas vus plus que ça dans la présentation. Ce sera l'occasion d'aller plus en profondeur dans la découverte du deck humain. Vous voyez qu'il y a quatre possibilités. Donc un empire des machines, les mutants et les xénopodes. Et on va jouer, je propose, contre l'empire des machines et les xénopodes. Les deux factions ennemies qui ont amené la terre dans la situation actuelle en venant se battre chez nous. Et on démarre le jeu tout de suite. Voilà, on va voir qui aura l'occasion de placer sa base en premier. Je suis second après l'empire des machines. Et c'est à moi. Alors, qu'avons-nous ? Nous sommes situés en bas de la carte, au milieu. C'est très souvent le cas. Il n'y a pas photo à ce niveau-là. Je pense que le jeu nous place systématiquement là. Donc voilà, il faut placer la première zone de terrain qu'on va pouvoir contrôler. Alors je vais la mettre un peu au hasard ici. Voilà. Et je peux placer ma place force, mon QG, le palais impérial quand on joue humain, qui ne peut pas être ailleurs que sur la tuile, l'hexagone que je viens de placer, la case ici présente. Et voilà, qui va permettre au jeu de démarrer réellement en générant de manière aléatoire le terrain. Alors j'espère vraiment que cette fois-ci, ça va y aller. L'enregistrement, parce que ça fait déjà une heure, deux fois une demi-heure jeté aux poubelles. J'ai fini le boulot à 21h et je recommence demain à 6h du mat'. Je peux vous dire que j'aimerais bien aller dormir à un moment ou à un autre. Alors, comme d'habitude, un rapide, très rapide récapitulatif sur le fonctionnement de Round. Donc le jeu se fait au tour par tour. On a trois dés à lancer pour tenter d'obtenir l'initiative. En fait, on parle de dés, mais c'est plutôt des... Il faut voir ça comme un seul dé, en fait, avec autant de faces qu'il y a de carrés dessinés, puisque, bon, chaque dé, c'est réussi ou raté. Soit il a une couleur unie, c'est raté. Soit vous avez le symbole de votre faction et c'est réussi. Donc c'est plus un pile ou face qu'un lancer de dés. Donc on peut considérer, quand vous en avez huit, que c'est un dé à huit faces. Et ici, vous devez considérer ça comme un dé... Soit un dé à trois faces, soit trois piles ou faces. Et on additionne les piles ou faces réussies. Et on a des points de ressources, points de personnel, d'humanité. Mais ça fait un peu bizarre de dire humanité quand on combat contre des machines. Donc des points de personnel, des points de matériel, des points d'énergie, des points de technologie. On en gagne automatiquement un par tour. On peut en gagner plus si on développe des bâtiments qui permettent d'en recevoir plus. Et on peut sacrifier, en chaque début de round, on peut sacrifier des points de ressources pour obtenir des dés supplémentaires, pour tenter d'obtenir une initiative. Si on est dans une phase critique, par exemple, qu'on va absolument jouer en premier. Ou avoir plus de points d'action. Alors ici, je ne sacrifie rien du tout. Je joue. Vous voyez que mes deux ennemis font pareil. Et bien mal m'en a pris, puisque je finis bon dernier. Avec 6 points d'action seulement. Voilà. Ils ont joué, c'est à moi. Alors faisons un petit tour sur nos différentes cartes qu'on a dans notre main. Alors on a une unité qui se met à l'arrière. Qu'on a déjà vu dans la vidéo de présentation, si je ne m'abuse. J'en suis même sûr. Un Grom. Donc ça, c'est une unité qu'on va plutôt mettre à l'arrière. Et si on l'attaque, il a l'avantage de ne prendre que la moitié de l'attaque. Et ce n'est pas tout, puisque une attaque réussie permet de diminuer les points d'attaque de la cible par deux pour deux tours. Et en plus, chaque fois qu'on attaque, on a droit à une deuxième attaque cadeau supplémentaire. On a unité de reco, ça c'est sympa, tiens. Unité avec... Alors c'est un peu particulier, regardez, elle a 5 points de reco, mais range 0. Vous voyez, reco, S5, R0. Donc elle a une force de reco, je pense, de 5. Ça veut dire que tout ce qui a un niveau de furtivité de 5 ou moins, ou qui n'est pas furtif, sera découvert. Par contre, elle a un range de 0. Ça veut dire qu'elle ne peut voir que sur sa case. Donc bon, c'est un peu particulier. Elle a un bonus par contre d'armor piercing qui est... C'est-à-dire qu'un bonus de damage est appliqué. Si on réussit un combat contre tout type de cible, il y a un bonus de plus 1 à l'attaque. Ça c'est plutôt sympa. Ensuite, on a un jet. Ça c'est une carte un peu spéciale. Les unités volantes, puisque vous ne les lâchez pas sur votre QG en début de partie, mais vous les lâchez directement sur un ennemi. Et puis vous circulez. Voilà. Ça c'est une attaque spéciale en fait. C'est comme si vous balanciez une attaque spéciale sur la carte. On a un tiger, donc ça, ça nous permettra de constituer un début d'armée. On a des fanatiques de l'empereur. Ça, ça nous permettra de faire un début d'armée aussi. On a des grenadiers impériaux, pour de l'armée aussi. Et on a une carte héros. Adam Reth, qui a leader 2. C'est-à-dire que si on le met dans une armée, il peut se déplacer de 2 points supplémentaires, de 2 cases supplémentaires. Il a une steel 5, donc il a une furtivité possible de 5 points, de force 5. Et enfin, c'est un bounty hunter. Donc il peut utiliser ses points de destin dans l'idée de... Dans la capture... Ouais, ça c'est pas mal ça. Donc si on tente de capturer un héros ennemi, eh bien il peut utiliser ses points de destin. Donc les héros ont des points de destin, et certaines unités spécifiques ont des points de destin. Ici, il en a 3. Ce sont des points qui permettent de changer, de se rajouter des dés, à certains moments de la partie, pour tenter d'influencer un combat, ou un jet de dés important. Avec... Bah je sais pas faire grand-chose, pour l'instant. Je ne sais pas faire grand-chose. Ouais, voilà. Donc en plus, même si cette unité... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un bug, là. Ah non, pardon. C'était mes cartes tactiques, ici, que je n'en ai pas pour l'instant. Donc, cette unité, même si elle peut faire de la reco, il faut quand même la balancer sur un ennemi. Donc, c'est deux cases, deux unités, que je ne peux pas sortir pour le moment. Donc, c'est pas la fête du slip. Je peux, entre guillemets, rien faire avec ces cartes-ci. Je peux absolument rien sortir. De toute façon, je n'aurais pas pu la sortir. Je suis bête, puisqu'il me manque un point de... Ah, il a utilisé un point, le sauvage. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser mes points d'action pour tirer une carte supplémentaire. Et j'ai tiré une héroïne, Valentine Kusanagi. Valentine Kusanagi. Kusanagi, comme le major Kusanagi, un de mes personnages d'anime et de manga préférés. Alors, elle, elle a pas mal. Ça a une furtivité de 7 points. Énorme. Elle a une tentative... Enfin, elle a 6 points d'assassinat. Et elle a 6 points de sabotage. C'est énorme. Ça veut dire qu'avec sa furtivité, je peux l'envoyer dans une base d'ennemis. Même s'il y a 15 armées dedans, ils peuvent éventuellement ne pas la repérer grâce à sa furtivité. Et elle peut tenter de saboter le bâtiment. Et si on sabote et qu'on détruit un QG ennemi, il est détruit définitivement. La faction est éliminée de la partie. Donc ça, c'est vraiment... C'est quelque chose, quand même. Et pour l'instant, je peux pas prendre plus de cartes. Je suis embêté parce que j'ai pas de reco. Donc je vais devoir sacrifier... Je vais devoir sacrifier une carte. Je vais sacrifier celle-là, je pense. Attaque 6. Attaque 6, ouais. Donc je vais plutôt sacrifier celle-ci. Pour pouvoir reprendre au tour suivant une nouvelle carte, encore. Et fin du tour. Je peux pas faire grand-chose. Je suis premier. J'ai full point d'action, ça c'est sympa. Je commence par tirer une carte. Non, toujours pas de reco. Ça c'est très gênant. Donc on va commencer par se constituer une petite armée tranquillement. Dommage, 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 dommage. Euh, si je sors rien, je sacrifie bêtement des points en plus. Ça c'est toujours gênant. Je peux pas sortir ça, je peux pas sortir ça. Euh, je peux pas sortir ça, je peux pas sortir ça. Bon, et ça sent quand même le gaspillage de points sur ce tour-ci. Ah, je pourrais sortir ça, mais bon, ça n'a pas non plus un intérêt immense. D'autant plus que c'est des ressources perdues pour sortir autre chose. Et je peux pas sortir ça non plus. Donc c'est vraiment la loose, la loose complète. Je vais devoir terminer mon tour là-dessus. Sauf si, euh, je me sépare d'une unité. Elles sont toutes intéressantes, hein. Elles sont toutes intéressantes. Laquelle l'est le moins ? Pour l'instant, c'est lui qui l'a le moins. Donc je vais me virer celui-là pour pouvoir retirer une carte. Imperial Research Lab. C'est une case qui permet de récupérer, euh, un point de technologie. Donc un point de ressources bleues par tour. Euh, c'est pas ma priorité. Je retente le coup. Encore un héros. Administrateur. Celui-là, Vincent Vincent Mudge. Alors, il augmente la taille de notre main par deux. Donc ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Et en plus, il augmente la distance de resupply, donc de... De nos armées. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire que nos armées peuvent aller plus loin sans perdre le mouvement. Parce qu'elles seront... Elles pourront aller deux cases plus loin avec, euh, bah, des ressources, si vous voulez, du carburant. Vous pouvez voir ça comme ça. Donc, bah, lui, je le prends. Voilà. Je vais pouvoir prendre plus de cartes dans ma main. Ça me laissera plus de stratégies disponibles. Euh, et c'est tout pour l'instant. Fin du tour. C'était une carte prioritaire. Pour moi, en tout cas. Stratégiquement parlant. Allez, je vais finir troisième. Ouais. Tant pis. On peut pas toujours gagner. Euh... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça ? Euh... Il me faut de la reco, donc je vais tirer des cartes. Ah, pas de chance. Rebolote, euh... Rebolote, une T arrière. Et un Intelligence Center. C'est pas ça qu'il me faut, les enfants. Ce n'est pas ça qu'il me faut. Ça, ça sert à se défendre contre les tentatives d'espionnage. Ah, par contre, ça permet d'avoir des points d'action en plus. Ah, de toute façon, je peux pas la sortir, donc c'est... Le sort est jeté. Allez, Ajacta Est. Le sort en est jeté. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai gagné. J'ai l'initiative, j'ai donc plus de points d'action. Euh... C'est mignon, mais euh... C'est mignon, mais euh... C'est mignon, mais il me foudrait vraiment de la reco, là. À défaut, je vais sortir de... Je vais sortir de la baston. 4 points de vie, 5 d'attaque. 8 points d'attaque. Non, 8 points de vie, 5 points d'attaque. 10 points de vie, 7 points d'attaque. Ça, c'est l'un des plus intéressants à sortir. Je peux le sortir au tour suivant. Euh... Donc je serais tenté d'économiser un peu. Euh... On peut pas déplacer les cartes ? Non, on peut pas déplacer les cartes. C'est dommage, ça, qu'on puisse pas trier nos cartes. Vous voyez qu'on peut voir la zone qu'on contrôle. C'est dommage qu'on puisse pas le voir sur la minimap. Mais vous voyez, toute cette zone verte, c'est ma zone de supply. Donc c'est sur cette zone-ci que je peux fournir du matériel à mes troupes. Et si j'en sors, eh bien... Eh bien, ils sont fort démunis. Ils ne se déplacent plus que d'une case. Ce genre de choses. Et évidemment, on peut agrandir cette zone de supply, forcément. Alors je vais mettre mon clavier en azertie. Voilà. Il y a pas d'événement particulier pour l'instant. Et ça, c'est des indications sur ma faction. Alors, je pense que... Elle est intéressante, cette carte. Mais j'ai besoin vraiment de reco. Donc il faudrait que j'en vire une. Je vais virer l'avion. Voilà. Je vais virer l'avion pour l'instant. Il y a encore une unité arrière. Pas de chance. Je la vire. Imperial War College. Je la vire. Allez, s'il vous plaît, là. Des pionniers impériaux. Donc, ils peuvent nettoyer les champs de mine. Et ils ont des points spéciaux en attaque. Mais ils peuvent pas... C'est pas de la reco, ça. C'est pas de la reco. Je vais devoir envoyer une unité au casse-pipe en aveugle. Oh là là. Encore des fanatiques de l'Empereur. J'ai pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. Donc, vous savez quoi ? Je vais l'envoyer, elle, en reco. Tant pis. J'ai pas vraiment le choix. J'ai pas vraiment le choix. Sinon, on va rester statique comme ça trop longtemps. En plus, mon Kijé est toujours sans défense. Ça, c'est inadmissible. Si je me fais attaquer maintenant, il va pas faire long feu. Et bien sûr, pour fêter ça, je finis bon dernier. Allez, hop. Je la sors, elle. Je vais constituer une armée à son nom. Qu'on va appeler Hero 1. Voilà. N'oubliez pas de mettre vos unités dans l'armée que vous venez de créer. Sinon, il n'y a personne dedans. Et on va partir en balade. On va partir en balade. Voilà. On va se mettre en mode furtif. Paf. Et on va partir en vadrouille vers l'est. Au hasard. Je peux pas aller par là. Mais il y a une ville ici. Ça peut être intéressant. Je vais aller voir par là ce qu'il se passe. Bon. Plus de points d'action déjà. Ça aurait été vite dépensé. Je peux tirer. Ah bah, je peux pas tirer de carte du coup. Fin du tour. Le début de partie est extrêmement long. Et en plus, on voit que les Xenopodes ont une idée en tête. Et bah, ils ont bien eu raison puisqu'ils finissent premier. Encore un héros. Il m'intéresse pas des masses, je vous avoue. Encore un héros. Il m'intéresse pas non plus. Je vais finir par modifier mon deck pour obtenir plus d'unités de reconnaissance. Mais ça sera dans une autre partie. Donc lui, il peut créer de la technologie. Et il peut faire de la recherche et créer des mutagènes biologiques et de l'équipement. C'est mignon, mais... Pour le moment, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Donc je vais me contenter de déplacer mon héroïne. On va parler par là un petit peu. Voilà. On voit un petit peu le trajet que j'ai effectué avec elle. Je pense que je vais monter en diagonale ici, puis finir d'explorer le quart inférieur. Il faut quand même se mettre une idée en tête. On va rester comme ça. Display Hand. Un point d'action. Avec un point d'action, je peux pas faire grand chose. Je peux pas sortir d'unités combattantes, en tout cas. Lui, il me permettrait quand même d'avoir des points d'action supplémentaires. C'est pas inintéressant à sortir tôt ou tard. En plus, je peux le faire. Donc je pense que je vais la sortir au tour suivant. Quoique, j'ai toujours pas d'unités combattantes. Tout cela est affaire de stratégie, messieurs, dames, excusez-moi, mesdemoiselles. Vous êtes, d'après les statistiques, entre 10 et 15% sur la chaîne. Et je vous salue bien bas. Il y a les Xenopodes qui veulent encore l'avantage. Et qui ne l'obtiennent pas. C'est moi qui l'ai. Fort bien. Alors. Il est temps de sortir un peu de baston. Donc cette unité peut rajouter 5 points à son attaque. Mais si elle fait ça, elle souffre d'un pénalty de 2 points à sa défense. Pour le restant du round. Et en plus, elle reste inactive au tour suivant. C'est pas ce que j'appelle... C'est vraiment pour achever quelqu'un en fin de tour. En fin de combat. Par contre, lui, je peux le sortir. Et lui, il est déjà un peu plus séduisant. En plus, ça me permet de retirer une carte. Et j'ai enfin de la reco. Alléluia. Est-ce que je peux le sortir ? Non, il me faut un point d'action supplémentaire. Donc, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Et mon héroïne va continuer à se balader. Donc, on va aller par là, disais-je. Ah, un désert. Il y a moyen de ramasser des points d'humanité ici. Et là, des points de matériel. Si on y met ce qu'il faut. Voilà, je suis toujours en camouflage. Parfait. J'ai plus de points d'action. Fin du tour. On n'a pas encore rencontré ni d'ennemis, ni de gens neutres. Alors que dans mes deux tentatives de l'explay précédente, c'était très intéressant. La première, j'ai rencontré plein de gens neutres. Et dans la deuxième, j'ai trouvé très vite le QG. Après cinq minutes, j'avais trouvé le QG d'une faction ennemie. Et donc, ça proposait des possibilités tactiques assez intéressantes. Les Xenopods veulent vraiment l'avantage. Ils sont peut-être en combat avec les machines. Alors, je finis troisième, évidemment. Qui l'eût cru ? Allez, 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 allez. C'est à moi. Donc là, il n'y a pas photo. Vous voyez que tout de suite, je peux voir ce qui se passe autour de mon QG. Puisque j'ai une recode de 5 sur une case de distance. Voilà. Donc ça veut dire que là, je ne vois rien autour. Mais peut-être qu'il y a une unité camouflée avec une force de 7. Et alors, je ne peux pas la repérer. C'est comme ça que ça fonctionne. 4 points d'action supplémentaires. Maintenant, je vais économiser des points pour augmenter la taille de mon armée. Il n'y a pas photo. Une armée de mobilisation. Une armée qui va rester en garnison. Puis qui va partir en cas de nécessité. Et on refera une armée de garnison derrière pour défendre le QG. Pendant ce temps-là, notre ami ici va continuer de se déplacer. Si je monte là-dessus, c'est 3 points de déplacement. C'est-à-dire que je n'irai pas beaucoup plus loin après. Mais c'est quand même intéressant de couper en diagonale, je pense, pour redescendre après. C'est ce que j'avais prévu. 3 points d'action. 3 points d'action. Avec ça, je peux créer une armée. Ou je peux le sortir, lui. 3, 2, 1, 2. Ça le fait. Ça le fait. Ça le fait. Mais je préfère économiser pour quelque chose de plus costaud. J'ai 2 unités arrière, tiens. Ça peut être intéressant, les unités arrières, mine de rien. Parce que si l'ennemi ne peut pas attaquer le rang arrière. Surtout qu'elles ont droit à 2 attaques par tour. J'allais l'enlever, en fait, pour pêcher une autre carte. Eh bien, pas de chance. Je repêche de la roco, tiens. Maintenant que j'en ai plus forcément envie. Ben voilà. Fin du tour. Je pense qu'on approche de la fin de cette première vidéo aussi. Allez, on lance les dés. Je suis premier. Oui, je suis premier. C'est confirmé. À moi de lancer. Je vais commencer par... Qu'est-ce que je peux sortir, là ? Qu'est-ce que je peux sortir d'intéressant ? C'est dommage qu'on ne puisse pas trier les cartes ensemble. C'est fort dommage. Je pourrais les sortir, eux. Ah non, pardon. Il leur faut chacun des unités humanoïdes. Donc, il leur faut 3 points d'humanité, de personnel. Je pourrais sortir, lui. Finalement. Ce n'est pas le plus beau, le plus gros. Mais je le sors, lui. Parce qu'il est temps de... Il est temps d'avancer là-dedans. Mine de rien, ça me fait quand même un Tiger. De la roco et un assaut. J'ai 8 points. Donc, je vais créer une armée de roco. Voilà. Roco 1. Je vais la créer. Je vais balancer ça dedans. Voilà. Eux, ils vont rester en défense pour le moment. Parfait. Ils restent en garnison. Et Marocco, ben, Marocco, elle se barre. Et elle se barre, évidemment, à l'ouest. Voilà. Donc, on ne contrôle que deux cases. On observe ces cases-là. Et on a exploré tout ça. Ok, parfait. Display Hand. Ben, avec 0 points ici, je ne pourrais rien sortir. De toute façon, il faut toujours des points de personnel pour... Qui n'en a pas ? Oui, non, un bâtiment. Un bâtiment qui n'en a pas besoin. Mais je n'ai pas assez de points d'énergie pour le sortir. Lui, il accorde deux points bonus. Je n'oublie pas ça. Je n'oublie pas ça. Ça peut être intéressant, forcément. Allez, je prends une carte. Je ne peux pas les sortir non plus. Mais, ouais, bon, on va faire avec. Non, non, j'aurais pu déplacer une autre unité. J'étais distrait. Ah ! J'ai détecté un mouvement ennemi. Et ce sont des xénopodes. C'est mon... C'est mon... C'est mon héroïne qui les a... Qui les a détectés. Donc, je peux... Je peux tenter de voir ce qui se passe. Ou passer mon tour. Alors, c'est une unité de reco. C'est une unité de reco. Elle a 600 reco sur deux cases de distance. Normalement, j'ai toujours mon style... Enfin, ma furtivité à 7. Donc, théoriquement, si j'ai bien compris, il ne me voit pas. Il ne sait pas que je suis là. Et on peut supposer que la base ennemie est du coup plutôt à l'est qu'à l'ouest. La base xénopode, en tout cas. C'est bon à savoir. Je pourrais attaquer avec mon héroïne également. Elle a quoi comme... Elle a quoi dans le ventre, elle ? Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre ? Ah non, elle ne peut pas attaquer. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est vraiment axé à fond, à fond furtivité. Donc, si elle se fait attaquer, c'est... C'est retraite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Retraite avec une unité qui voit deux cases de distance au Q. Ce n'est pas gagné, mais bon, voilà. Vous voyez qu'au passage, on a spécifié ici sur la minimap qu'il se passe quelque chose de particulier. Toi. Bon, vous voyez qu'il est toujours dans ma zone de supply. Ça, c'est pas mal. J'ai déjà déplacé. Je ne peux plus rien faire. Et je n'ai plus de points ici, donc je ne peux pas faire grand-chose, en fait. Donc, fin du... Je tente d'avoir l'initiative. Je pense qu'on approche également de la fin de... À la bataille pour la première place, c'est rude, mais je l'ai gagné. On approche de la fin de cette vidéo, je vous l'ai dit. Un, 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 un. Vous savez quoi ? J'ai envie de la... Comme je ne peux quand même pas combattre, autant me barrer, autant continuer d'explorer. Tu pars en vadrouille. Ah. Eh bien, sur la case suivante, il y a deux armées ennemies qui ne sont pas en mode furtif, avec cinq unités. Ça, ça fait mal. Je peux observer. Ah, bah, j'ai trouvé le QG ennemi. Bingo. J'ai trouvé le QG ennemi. Alors, le QG ennemi, dans son QG, donc ça, c'est le QG. C'est pas un palais impériel, comme nous, hein. Ce sont des Xenobots, quand même. Ils ont un hive. Tunnel hive. Ils ont un nid souterrain. Donc ça, c'est... Ils ont un très particulier. C'est qu'il est hardened. Donc il est durci, si vous voulez. Ça veut dire que... Tous les dommages qu'on lui fait, tous les dégâts qu'on lui fait, sont diminués par deux. Donc ça, c'est assez méchant. Il a un bâtiment ajouté à son QG principal. Donc il est amélioré. qui collecte un point de ressources par... Un point de ressources personnelles, si vous voulez, par tour. Et il a un deuxième bâtiment qui génère un point de personnel et un point d'énergie. Donc il est full... Je comprends pourquoi il utilise des points de ressources pour obtenir l'initiative. En début de dé, il a des points à sacrifier. Et il a, en magasin... Ouf ! Donc il a, en garnison, il a trois oeufs. Donc c'est-à-dire que ce sont des unités qui ont un point de vie qu'ils ne peuvent pas attaquer, mais moyennant deux points d'action et quatre points de ressources d'humanité. Enfin, personnel, quoi. Le petit bonhomme, il peut les transformer en cartes d'attaque. Une bestiole moins agréable pour nous. Et en plus, il en collecte pas mal. Des points comme ça, donc il est vachement avantagé. Et ici, il a... C'est marrant ça comme nom. Enfin bref, il a un drone. Ouf ! Donc lui, non seulement, ça lui coûte pas de points d'action pour la mettre en jeu, mais en plus, ça lui coûte pas de points d'action pour la déplacer. Donc c'est vraiment gratuit, gratuit, quoi. Ah ! Et en plus, il peut se déployer directement sur n'importe laquelle de ses armées sur la carte. Du moment que son armée est dans la zone de ressources, de supply. et il a des Psy-Curse, des Psy-Curse, qui ont un Blast Psy, donc il peut faire une attaque à 7 dés contre une unité biologique. Bravo ! Bah, vous savez quoi ? Je ne sais pas comment... Je ne sais plus comment est-ce que je peux... Comment est-ce que je peux... Bah, je l'ai joué, donc ça sera au tour suivant, probablement. Mais je devrais pouvoir tenter de rentrer... Ici. Pour saboter, tenter de saboter le terrain. Ça, ça sera vraiment sympa si ça fonctionnait. Mais vous verrez ça dans la vidéo numéro 2. Oh ! Oh ! Oh ! On va quand même finir ce tour-ci. On va continuer de déplacer notre unité de reconnaissance. Pas grand-chose d'exceptionnel dans ce coin-ci. Voyons les cartes. Avec un point, je ne vais pas pouvoir déplacer grand-chose. Je pourrais mettre de la reco, mais bon... Pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Je ne peux pas les mettre eux. Je pourrais les mettre eux. Je pourrais les mettre eux. Et ce n'est pas inintéressant de mettre une unité en rang arrière. Je ne peux pas eux. Je ne peux pas eux. Ouais, je pourrais eux. Non. 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 Et non. Ouais, 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 ouais. je serais tenté quand même par celui-ci allez je le fais c'est pas mal ça, ça va me faire une jolie petite armée et on va s'arrêter là-dessus on va s'arrêter là-dessus on va aller voir une dernière fois ici en haut à droite pour se donner l'eau à la bouche excellent, allez fin du tour on se retrouve la prochaine fois ça m'ennuie quand même d'avoir 7 points d'action je vais tirer des cartes là ah un deuxième vengeance, pas mal ça enfin un premier pardon c'est dans ma tentative de let's play précédente que j'avais sorti de vengeance donc très dur à sortir, il faut absolument être premier au dé pour avoir 12 points d'action et en dépenser 11 et il faut 7 points de matos donc ça fait minimum 4 tours avant de pouvoir le sortir mais là on a du costaud on a du costaud en banque et j'ai atteint le nombre de cartes maximales je crois que je vais me séparer de lui et en tirer une nouvelle bon, ok ils veulent vraiment jouer les platoons, ils veulent vraiment jouer platoons, platoons, très bon jeu très bon film avec Willem Dafu que je vous conseille très bon film de guerre avec Willem Dafu allez, fin du tour et fin de la vidéo je lance les dés ah, on va terminer quand même le round en cours on a détecté un mouvement c'est évidemment ici que ça se passe ah, l'unité de reconnaissance est rentrée à la base ou alors il en a produit un nouveau je ne sais pas je pense plutôt qu'il est rentré je ne sais pas en fait pas possible de savoir mais toujours est-il que je vais lancer les dés pour savoir qui commence ce tour suivant et je vous laisserai là-dessus ou l'Empire des Machines est aussi sur un coup fumant ils obtiennent sans trop d'étonnement la première place et je finis bon dernier comme souvent à noter que comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation théoriquement l'intelligence artificielle du jeu joue vraiment comme nous donc elle ne sait pas où on est elle ne produit pas d'unité plus vite c'est vraiment un jeu très bien fait on peut saluer Cryptic Comet à ce niveau-là voilà début de début de début de mon tour tunnel hive 16 points quand même 16 points de vie la base ennemie c'est assez chaud chaud boulette mais ce sera pour ah tiens j'ai découvert quelque chose ici des Raiders en vadrouille qui pourraient m'attaquer à tout moment donc des Raiders normaux et des Dune Raiders qui ont la particularité s'il n'y a personne au rang arrière que vous n'avez que des unités en ligne de front et bien ils peuvent flanquer donc attaquer de flanc ah non non je confonds avec une autre carte pardon ah si c'est ça c'est bien ça je dis pas de bêtises si le rang arrière est vide ils ont un bonus de 2 points d'attaque sur les unités du rang avant voilà mais on verra ça au prochain épisode je vous laisse ici et je vous dis à bientôt prenez soin de vous surtout et j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à le dire si c'est le cas parce que c'est vraiment un jeu de niche ciao à plus à plus – Sous-titrage FR 2021